l'autre jour là nous on a dit ici on a dénoncé et on a annoncé le décès de notre frère monsieur Aboubakar Toumba Diakite ici dans mon vidéo président et avant ça Hadja Moumina Toulaï Conte qui réside à Etats-Unis d'Amérique a annoncé le décès de monsieur Aboubakar Toumba Diakite et à son âme tout le monde a dit que non c'est pas vrai c'est un message qui n'est pas clair ensuite et ensuite il y a beaucoup de gens qui sont manifestés leur désaccord par rapport à l'annonce de le décès de monsieur Aboubakar Toumba Diakite en maison centrale de Conakry et moi quand Hadja Moumina Toulaï Conte a annoncé en même temps il y a d'autres personnes qui m'a appelé et la maison centrale de Conakry on m'a appelé là-bas on m'a dit que monsieur Diakite je vais vous informer monsieur Toumba Diakite est décédé donc raison pour laquelle j'ai fait une vidéo je dis que si je dis qu'on m'a appelé pour m'informer que monsieur Aboubakar Toumba Diakite commandant de aide de Kande monsieur Moussa Dadis Kamara est décédé je dis que si cela c'est vrai ça va ça va coûter des kinines au gouvernement guinean en ce moment le gouvernement a corrompu l'avocat de monsieur Aboubakar Toumba Diakite parce que c'est un avocat corrompu l'avocat de monsieur Aboubakar Toumba Diakite a dit que lui il vient de parler avec Toumba Diakite dans les maisons centrales que Toumba Diakite se porte très bien qu'il est en bon état de santé il a publié ça dans les réseaux sociaux dans différents médias guinéens parce que c'est l'état guinéen qui a donné l'argent corrompu ses avocats aujourd'hui c'est le même avocat avec l'être audacier qui est venu de dire qu'il a mort de Toumba Diakite dans les maisons centrales qu'il a fait surpris qu'il a fait surpris les morts de Toumba Diakite parce que c'est dans des jours depuis lui il a démenti c'est l'avocat même qui l'a démenti il a avocat et met à côté d'Alpha Kondé pour défendre Alpha Kondé démenti ce que nous on dit maintenant la vérité est sortie de la lumière qu'est-ce que ce qui est inacceptable parce que la personne l'autre jour là j'ai dit dans mon vidéo je dis que la personne qui m'a appelé qui m'a dit que Toumba Diakite est mort je dis que c'est une personne responsable je ne connais il a beaucoup de confiance en sa personne et il ne peut pas me donner le faux message mais il y a des gens qui sont appelés Hadja Moumina Toulaï Kondé depuis Etats-Unis d'Amérique insulté peur et mer manqué de respect parce que lui aussi il a contribué pour la diffusion d'informer des Guinéens que M. Abouakatou est mort ce qui est inacceptable Hadja Moumina Toulaï Kondé des Etats-Unis d'Amérique n'a pas n'importe qui c'est un grand cadre c'est une grande personnalité qu'on doit le respecter Hadja Moumina Toulaï Kondé depuis Etats-Unis d'Amérique donc c'est insère à moi et donc je vois que quand je regardais les vidéos qu'il a fait pour Kade M. Abouakatou je regardais les commentaires ça me donne l'arme aussi ça me fait pleurer moi personnellement dès que c'est annoncé des décisions de M. Abouakatou parce qu'on a annoncé la même chose et moi avec Hadja Moumina Toulaï Kondé on n'a pas eu le contact pour dire mais ils sont appelés à Hadja Moumina Toulaï Kondé on m'a appelé à moi personnellement on nous avait informé que Toulaï Kondé est mort il a rendu l'âme dans les prisons centrales c'est la même jour qu'on a dit le décédé Elazi Ibrahima Sori So c'est la même c'est la même jour Toulaï Kondé est mort la même jour que M. Elazi Ibrahima Sori So qui est décédé aux maisons centrales qui sont bastonnés ils sont maltraités torturés à mort Elazi Ibrahima Sori So que son âme répond en paix normalement ça c'est inacceptable tous les Guinées sont là tous les Guinées sont témoignants de ça toutes les populations de Guinées sont témoignantes de ça maintenant tout le monde est dans le silence chaque jour il y a des barbaries il y a des vandalismes il y a des criminalités il y a de l'injustice il y a de l'impunité etc etc donc maintenant nous on a dit qu'on a on a des fois indié où se trouve notre créance différentes religions où se trouve notre foi si on a des fois indié avec l'injustice prémenant prépétuée l'injustice prémenant et l'injustice prépétuée dans notre pays donc le problème de notre pays c'est la justice qui est malade c'est manque de la justice quand je vois monsieur sorry Dombia monsieur Mour Dombia pardon monsieur Mour Dombia ministre de la santé et ministre de la justice pardon ministère de la justice ministre de la justice monsieur sorry Dombia et monsieur Mour Dombia pardon je vais ouvrir la porte je viens tout de suite là excusez moi quelques secondes vous allez me pardonner parce que je dois ouvrir la porte donc pardonnez-moi le retard parce que monsieur Mour Dumbia ministre de la justice guinéen lui il est en train de défendre son position et son cesse parce que son poste ministériel Mour Dumbia vient de défendre son poste ministériel il a dit que la Guinée n'a jamais fait la rétention arbitraire à aucune personne que la Guinée n'a jamais kidnappé quelqu'un il est en train de dire il est parti loin jusqu'à il a dit qu'il n'y a aucun prisonnier politique qui est dans notre pays qu'ils n'ont jamais fait la rétention arbitraire à un opposant il est parti très loin maintenant chaque jour il y a l'injustice dans notre pays Mour Dumbia je vais répondre Mour Dumbia aussi et maintenant combien d'activistes guinéens est mort injustement est-ce qu'un jour Mour Dumbia toi en tant que ministre de la justice ministre de la justice combien de cadres de FNDC a été kidnappé combien de cadres d'activistes guinéens a été kidnappé combien de cadres de sociétés civiles dans notre pays des sociétés civiles dans notre pays combien de personnes a été tuées sur le bal réel défendre des acquis démocratiques dans notre pays un jour est-ce que Mour Dumbia tu as mis en place une forme une justice en place si tu vas venir dans le malhonnêteté Mour Dumbia tu as mis en place le ministre de la justice que je parle combien de personnalités de FNDC a été bastonné à mort a été torturé à mort plus de 200 et quelques personnes gros responsables de FNDC différents coordinateurs régionales et communes etc etc qui ont été morts en torturation combien de militants et sympathisants de différents partis politiques en guiné donc qui sont été bastonnés et humiliés torturés à mort combien de dégâts matériels combien de dégâts humains on a eu dans notre pays quel jour Mour Dumbia a mis en place un plan de justice un plan fiable pour mettre la justice en place si il va venir pour dans les faussetés dans les mensonges Mour Dumbia tu es menteur ministère de la justice que je parle tu es malhonnête tu es plus pur que Alpha Condé toi avec Alpha Condé c'est 9 avec 6 quand tu as mis comme ça c'est 6 quand tu as fait comme ça c'est 9 un menteur malhonnête sanguinaire terroriste Mour Dumbia tu n'as pas honte Mour Dumbia pour dire que la guiné ont traité tous les citoyens dans le même pied égalité Mour Dumbia maintenant où se trouve ta dignité ou bien ta personnalité c'est que ce que lui il a dit incitation à la haine incitation à la violence donc présenter qu'il a des armes de guerre armes de feu dans son main c'est que Oussouma Nignélo au longueur de la journée incitation à la violence avec insulté incitation toutes les classes de crimes Oussouma Nignélo a fait est-ce que tu as écouté ou bien Mour Dumbia tu n'as pas écouté des discours d'Oussouma Nignélo à Cancan le discours qu'il a fait à Cancan le discours haineuse est-ce que ça ça y a à la place maintenant aujourd'hui il faut que je parle vous allez m'excuser le temps donc que je vais me déplacer le temps que ça va prendre donc vous allez m'excuser donc Oussouma Nignélo tout son discours A à Z est-ce que tu as vérifié un jour maintenant combien d'activistes guinéens qu'il y a dans les prisons injustement fils d'amaro c'est qu'il faut faire c'est qu'il faut faire c'est qu'il faut faire combien de fois ils ont fait la violence la violation flagrante de la loi combien de fois ils ont fait la haine ils ont créé la haine la discrimination Fatou Nieno etc Moussa Diobour etc maintenant est-ce que quelle méthode quelle stratégie si tous les citoyens aient la même pied égalité si réellement la justice travaille honnêtement mais pourquoi il y a d'autres activistes qui sont dans les prisons défenseurs de liberté d'expression défenseurs de libre d'opinion pourquoi ils sont dans les prisons maintenant parce que d'autres là qui sont en train de appeler la haine le trouble l'ordre public il n'y a pas de destructeur l'ordre public plus que vos militants et sympathisants des RPZ les communiquants des RPZ maintenant est-ce qu'un jour ils ont eu une inquiétude est-ce qu'un jour vous avez mettre en place une méthode pour dire et pour freiner ces gens là qui sont en train de créer le trouble l'ordre public de RPZ Arkansas il ne faut pas être il ne faut pas être il ne faut pas être quelqu'un comme si tu vas nous traiter comme nous on ne voit pas la réalité Mordumbia comme l'arrêtation d'Ousmane Gawal Diallo aujourd'hui c'est fait vous à clarifier complètement pourquoi ils ont fait l'arrêtation d'Ousmane Gawal Diallo donc je suis là pour vous à clarifier il faut que tout le monde va comprendre pourquoi ils ont fait l'arrêtation c'est l'Ousmane Gawal Diallo c'est l'Ousmane Gawal Diallo ancien DPT d'IFDC et nominale de l'AB c'est l'Ousmane Gawal Diallo je vais vous dire pourquoi ils sont acquissés l'Amasi Dibi je vais vous dire aujourd'hui je suis là pour vous à clarifier parce que c'est pas tous les guidins qui connaissent le fond encombre la situation réelle de l'arrêtation différents acteurs politiques différents acteurs sociétés civiles différents acteurs artistes guinéens différents activistes guinéens il faut que je vous explique le fond encombre Ousmane Gawal Diallo ils ont fait l'arrêtation d'Ousmane Gawal Diallo aujourd'hui ils ont fait ils ont acquis Ousmane Gawal Diallo qu'il a des armes de guerre qu'il est en train de préparer un coup un rébellion en Guinée c'est faux à Sifo c'est pas ça qu'ils ont fait l'arrêtation d'Ousmane Gawal Diallo mais il faut qu'ils vont donner un argument opinion internationale ou l'organisation internationale pour imputer et donc dénigrer pour dénigrer la personne d'Ousmane Gawal Diallo maintenant c'est pas problème d'armes c'est pas qu'ils sont des problèmes d'armes de guerre ils ont fait l'arrêtation d'Ousmane Gawal Diallo réfléchit très bien chacun et chacun entre nous et entre vous a des cerveaux connaît la réalité Ousmane Gawal Diallo est venu en France et il a fait un discours en France dans les vidéos le vidéo est disponible dans les réseaux sociaux Ousmane Gawal Diallo a dit pour tirer le président que c'est pas interdit pour tirer un président c'est pas un crime il a dit ça en France le mot là c'est à cause de ces mots là qu'ils ont fait l'arrêtation d'Ousmane Gawal Diallo il faut que vous compreniez c'est pas parce qu'ils ont eu un arme de guerre avec Ousmane Gawal Diallo non depuis en ce moment depuis il était en France ils ont voulu faire l'arrêté Ousmane Gawal Diallo avec ces mots là insustent mais comme s'ils ont fait l'arrêtation en ce moment il y a des élections machabili qu'ils sont en train de préparer ça va créer une mauvaise image à RPC mais depuis en ce moment ils ont vu ça c'est de faire l'arrêtation Ousmane Gawal Diallo parce qu'il a dit que pour pour tirer un président que pour tirer un président que c'est pas un crime que c'est pas que c'est pas un crime qu'on peut tirer le président c'est pas condamné c'est pas un crime donc maintenant seulement ces mots là qu'ils ont fait l'arrêtation de Ousmane Gawal Diallo le discours qu'il a fait en France si certains certains entre vous voulaient vérifier le discours que Ousmane Gawal Diallo a fait en France le contenu de son discours c'est ce discours là qui est aujourd'hui Ousmane Gawal Diallo est sur l'arrêtation arbitraire dans les DPC dans les maisons centrales même pas ils sont rien trouvé absolument il n'y a aucune arme que Ousmane Gawal Diallo a touché c'est quand on dit ils ont pris l'arme ou les besoins ils sont en train de préparer les rébellions c'est faux et assez faux mais il faut qu'ils font et si ils n'ont pas dit ça comme quand plus que mensonge est gros plus le guiné veut le croire parce que c'est ça qu'Alfa Kondé a dit c'est pas faux les députés qui a dit maintenant si ils n'ont pas dit qu'ils ont trouvé l'arme avec Ousmane Gawal Diallo il ne peut pas faire l'arrêtation sinon la population va dire ça c'est un problème politique injustement parce qu'il faut qu'on va manipuler l'opinion guinéenne aux citoyens guinéens profiter la ignorance des citoyens guinéens profiter la faiblesse comme les pauvretés parce que quand la situation les citoyens guinéens sont pauvres ils ont la majorité sont ignorants ils sont inalphabètes ils n'ont pas été à l'école maintenant il faut que lui quand il parle ça dans les télévisions nationales en disant on a pris parce que en tentative de rébellion donc ils sont des armes de guerre qu'il voulait organiser une rébellion une guerre civile en Guinée donc le guinéens ils vont faire la distraction oui c'est vrai non c'est pas vrai donc parce que ils pensaient que le guinéens n'a pas un bon mémoire un cerveau pour penser lui analyser les fonds d'encombre mais Ousmane Gawali Diallo c'est le vidéo qu'il a fait en France c'est à cause de ces vidéos là qu'ils ont fait la rédaction Ousmane Gawali Diallo pour vous faire la connaissance d'abord pour que tout le monde va connaître et réellement c'est à cause de ça maintenant pour dire que pour tirer un président c'est pas crime pour tirer un président c'est pas crime je peux dire ça ici en Espagne personne ne va me arrêter est-ce que ça il s'est dit que je vais aller démolir ton maison tu as construit une maison il s'est dit je vais aller démolir ton maison est-ce qu'il peut m'arrêter à cause de ça ils vont attendre quand c'est démolier ou bien il se prend le matériel 4 plats pour aller jusqu'à devant ta porte pour aller démolir c'est le moment là qu'il peut m'arrêter mais seulement pour vous parler que je vais aller démolir ton maison on ne doit pas m'arrêter à cause de ça ça c'est injuste ça c'est injuste Ousmane Gawalidjallou a dit ça en France que pour tirer un président c'est pas un crime c'est pas condamné maintenant est-ce qu'il doit attendre la banque quand Ousmane Gawalidjallou apprend le FIC ou bien PMAK pour aller à la présidente qu'il va tirer Alpha Condé c'est le moment là que s'ils sont arrêtés avec un flagrant délègue comme un malfrat on peut comprendre mais comme il l'a dit seulement que pour tirer un président il n'a pas dit Alpha Condé que pour tirer un président que si on a tiré un président c'est pas condamné c'est pas un crime le mot là il a dit ça Ousmane Gawalidjallou a dit ça mais il n'a pas exécuté il n'a pas fait on n'a pas est-ce qu'il a tiré Alpha Condé est-ce qu'il a pris les armes de guerre pour aller à Paris donc à cause de ces mots là c'est pas condamné on peut dire ça même en Europe ici un président on peut le dire on peut pas t'arrêter donc c'est le c'est le discours là et Ousmane Gawalidjallou est victime cette vidéo ce qui est circulé en France ce qu'il a dit en France vous allez vérifier dans les réseaux sociaux vous allez vérifier le YouTube le vidéo là est disponible là-bas c'est le contenu des vidéos là que Ousmane Gawalidjallou est en prison aujourd'hui donc c'est pour vous faire à la connaissance ils n'ont rien trouvé il n'y a aucune arme de guerre qui est avec Ousmane Gawalidjallou Ousmane Gawalidjallou ne prépare rien il n'y a aucune instruction civile s'il y a des guerres civiles s'il y a des guerres c'est Alpha Condé qui a provoqué celui de Malfra c'est Alpha Condé qui est Malfra c'est un groupe d'Alpha Condé qui est Malfra c'est pas quelqu'un qui est tué aujourd'hui qui est en train de massacrer qui est en train de torturer le Guinéa mes frères Guinéa donc il faut que vous compreniez ça Saint Loubaldi député innominale de IFDC à l'AB c'est pas question de l'arme de guerre qu'ils ont trouvé à Saint Loubaldi il faut que je vous acclarifiez Saint Loubaldi il a fait beaucoup d'écrits dans les différents sites sites web de journal guinéen comme guinénews comme aminata.com comme africaguinénews comme opéranews etc etc guinémater etc etc Saint Loubaldi a fait beaucoup d'écrits dénoncer les malgouvernances Saint Loubaldi toujours il a donné l'argument bien fondé argument bien fondé le monde entier Saint Loubaldi Saint Loubaldi est à la technique il est pratiquement il a des cerveaux pour faire analyse politique en global donc il a des techniques politiquement il a des connaissances à la politique maintenant Saint Loubaldi a parlé à la radio différentes radios comme médias guinéens Saint Loubaldi a fait certains discours c'est à cause de ces discours Saint Loubaldi est victime aujourd'hui il est sous l'arrêtation aujourd'hui c'est pour vous faire la connaissance ils n'ont aucune arme de guerre à Saint Loubaldi le député nominal de l'AB le député nominal de l'IFDC à l'AB Saint Lou honorable Saint Lou il est victime parce que il a fait certains discours mais comment cela veut dire il n'y a pas de liberté d'expression dans notre pays donc quand le ministère de la justice malhonnête est en train de dire qu'on ne peut pas faire la discrimination entre les citoyens qu'ils traitaient tous les guinéens dans les mêmes pays ça c'est faux il y a des au sein de l'IRPG ils ont fait le discours plus sanguinaire plus plus dangereux plus que le discours de Saint Loubaldi plus que le discours d'Ousmane Gawaldi comme Malik Samkong a dit que lui il a recruté le missionnaire plus de 5000 personnes pour aller venir sécuriser la caisse nationale de la sécurité on dirait qu'il n'y a pas de militaires et paramilitaires on dirait qu'il n'y a pas de policiers qui vont venir sécuriser la caisse nationale de la sécurité et donc ils ont fait le discours qui est plus dangereux plus plus qui fait qui fait et citer les actes à la violence donc les actes des RPC mais jamais plus grand jamais on a eu une détention jamais plus grand jamais on a eu une convocation contre un communiquant ou d'un membre du gouvernement de RPC donc raison pour laquelle le Guinéen doit connaître et si elles sont victimes aujourd'hui le acteur politique d'IFDZ différents acteurs politiques de Serif etc de Solobogi etc parce qu'ils ont fait un discours réellement c'est la vérité ça sort que la vérité blesse comme il dit la vérité à cause de les libertés d'expression genre dans les prisons c'est pas parce qu'ils n'ont rien trouvé les armes c'est Saint Loubalde a des positions d'armes de guerre Ousmanika Walidjallo a des positions d'armes de guerre vice-président d'IFD c'est Serif bas à des positions d'armes de guerre mais pourquoi et comment ils sont fait rentrer ces armes de guerre là pourquoi la rentrée de cette arme de guerre à la frontière pourquoi ils n'ont pas ceci les armes de guerre à la frontière fait caméra prendre un flagrant délit montrer opinion publique voici voici ils sont fait rentrer les armes de guerre maintenant pourquoi maintenant comment ils peuvent dire ça qu'ils ont fait rentrer les armes de guerre quel jour quel moment quelle est la preuve parce que toujours on voit on prend les armes on donne les photos torturées maltraité on dit obligatoirement tu vas accepter prendre les armes là maintenant on va te faire photo qu'on te prend avec ces armes là avec ces manipulations là toujours c'est ça qui a continué dans notre pays parce que toujours le guinéen rentrer et continuer nasser dans l'eau sale il faut que le guinéen comprenne ça ça c'est l'injustice dans notre pays Lama Sidibé l'artiste guinéen Lama Sidibé ils ont fait cette fond montage contre monsieur Lama Sidibé parce que il les perd parce que tout ça là parce que ils sont perdus d'abord mais aussi Lama Sidibé ils ont fait ça contre Lama Sidibé parce que Lama Sidibé a dit Lama Sidibé a dit Bernan de Walike Bernan de Walike Bernan de Walike Lama Sidibé a senti ces musiques là il est victime à cause de ces musiques maintenant un jour ils sont invités Lama Sidibé pour aller faire le concert pour RPC arkansène maintenant Lama Sidibé n'a pas accepté de ces concerts maintenant à cause de ça il a dit c'est Lama Sidibé que Bernan de Walike maintenant il voulait que il n'a qu'à aller santé pour RPC arkansène Lama Sidibé n'a pas accepté pour aller assister ces concerts Lama Sidibé est victime à cause des concerts à cause des musiques qu'il a fait pour à cause des musiques parce qu'il n'a pas assisté des concerts c'est à cause de ça que Lama Sidibé est victime aujourd'hui il n'y a pas d'arme de guerre il n'y a pas d'arme de fée à Lama Sidibé c'est une accusation faux assez faux c'est un mensonge c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai Lama Sidibé un artiste c'est multiculturel artiste a santé pour une opposition maintenant comment il va aller santé pour les mouvances aussi le guinéien va dire que Lama Sidibé il est comme Alicine Makanera kaki parce que comme il est sans couleur qu'il n'a pas d'une position et comme il a santé pour IFDZ il a santé pour Selouda de Diallo Alpha Condé voulait que la même Lama Sidibé fait santé pour lui aussi fait une musique pour lui aussi donc si Lama Sidibé a accepté c'est d'accord mais s'il n'a pas accepté il n'a pas une obligation forcément il faut qu'il va faire une musique pour RPC Arcancel c'est la raison pour laquelle ils ont fait l'arrêtation ils sont en train d'accuser pour faire l'arrêtation Lama Sidibé artiste Lama Sidibé il est victime parce que à cause de leur liberté d'expression parce que la liberté d'expression n'existe pas dans notre pays liberté de circulation n'existe pas dans notre pays liberté de pensée n'existe pas dans notre pays donc raison pour laquelle ils sont victimes aujourd'hui regardez Ismaïla Condé regardez m. silla quatrième vice-maire de MATA regardez Ismaïla Ismaïla Condé Suleymani qui était à l'État-Uni d'Amérique soulemane kondi regardez mal qui s'enfrontait regardez beaucoup de fndc nous c'est canté des pita ils ont prend les armes de guerre parce que lui des coordonnateurs de fndc mais c'est canté qui est des pita ils ont tiré mais c'est canté balle réel pour tirer assassiné monsieur canté injustement ils ont appelé monsieur canté au téléphone à pita il dit monsieur canté venez là on a on a besoin de vous donc proposez quelque chose des militaires qui est venu donc il a sursonné dès qu'il a vu les deux militaires et dit que ici ça ne va pas l'autre a commencé de parler point il a tiré sur son bras comme il n'a pas mort à cause des bras et après il a tiré une autre balle que monsieur canté a rendu l'âme à pita coordonnateur général de fndc à pita monsieur canté tout le monde était moyen de ça deux balles ils ont tiré monsieur canté deux balles à pita pourquoi parce que à cause parce qu'il est à cause de son pensée parce que à cause de liberté d'expression à cause de son conviction sa conviction politique ou bien à cause de sa conviction sociale ou bien activisme comme il a une conviction à cause de ses convictions là il est mort ça c'est ça c'est pas normal dans un pays normal c'est inacceptable quand moridoumbia est en train de dédiquer la justice travail équitable la justice traiter tous les citoyens la même paix égalité est ce qu'il a rendu de cette justice est ce que même condoléances il a il a il a il a présenté les condoléances à ses pauvres familles à ses pauvres parce que monsieur canté a des orphelins il arrive il a laissé ses enfants derrière de lui il a laissé des femmes vivent là avec eux qu'ils sont rentrés de débris on connaît même pas comment ils vont vivre maintenant comment ils vivent qui donner les moyens pour et pour survivre à ces enfants là